Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme du jour. C'est une découverte d'un produit de chez Ant Master, donc un créateur de nids en impression 3D avec dalles. Donc c'est des produits qu'on a déjà vu chez d'autres fabricants, mais ici c'est fait à sa sauce, ses propres, je vais dire, coloration, sa méthode, enfin bref, vous connaissez l'histoire, à chaque fabricant sa création. On voit qu'on a pas mal de choses que l'on connaît déjà dans le style, ben l'impression 3D maintenant commence à connaître. D'ailleurs vous voyez il a des créations nettement plus grandes et très intéressantes via son Instagram. Instagram que je mettrai en description, comme ça vous pourrez aller voir directement, voir si des choses vous intéressent. Moi j'aurais espéré obtenir un nid nettement plus grand comme on peut le voir dans les images que je vous ai passées. Mais bon, il a décidé de m'envoyer un petit format, ce n'est pas grave, on va essayer déjà ce premier format, on verra ce que ça donne. Je vous ferai des retours comme d'habitude. Je remercie quand même le créateur de m'avoir envoyé ce nid pour tester, franchement ça fait plaise. Maintenant je vous avoue que c'est très petit, donc en termes d'espèces à l'intérieur, voilà, il fallait faire des choix très limités. Parce qu'effectivement en termes d'espace, c'est vraiment minime, je vous assure. Cependant j'ai justement une petite espèce qui correspond bien à l'espace et vous allez le voir un peu plus tard. Bon, le système d'abreuvoir on le connaît déjà, on est sur une classique mousse PVA avec justement un système de contact. Donc en gros tout simplement c'est un abreuvoir avec micro-grillage que l'on vient mettre contre la mousse PVA. La mousse PVA se gorge et par conséquent ça humidifie l'intérieur et l'espèce qui sera pourra potentiellement boire par le micro-grillage intérieur également. Bon, ça fait beaucoup de micro-grillage et tout blablabla, mais au final c'est un système qui permet d'éviter que ça ne coule à l'intérieur du nid. Donc on verra si celui-ci est fonctionnel, je l'espère. On a également un système de glissière pour fermer et ouvrir donc les différentes surfaces. Donc on a la partie du nid et l'air de chasse. L'air de chasse donne du fil à retordre, vous le voyez c'est un peu dur, c'est un peu pas facile à fermer. À une main du moins, à deux mains ça va plus facilement. Mais ici, voilà, j'étais en train de vous montrer et au final ça a volé par terre, je ne vais pas vous montrer. C'était compliqué. Bref, sinon ça semble fonctionnel. On voit que c'est fait un peu différemment des autres créateurs. On a donc une pièce en 3D qui vient s'intercaler entre deux fentes en 3D également. Et on voit cette partie noire qu'on vient resserrer qui empêche que ces deux parties justement ne se déboîtent sans qu'on ne le veuille. On voit également micro-aération de l'onis. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Dans l'idée c'est bien, mais le mettre en plein milieu ça réduit la visibilité. Ça je trouve ça un peu dommage. Ça ce n'est que mon avis, comme je le dis, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais moi, mon but ici en recevant ce produit c'est de le juger et de vous donner mon ressenti. Également ce long couloir entre les deux parties, donc air de chasse et le nid, tout ce passage est dans l'obscurité. Qu'est-ce que nos fourmis adorent et notamment en fondation ? Être dans l'obscurité. Donc qu'est-ce qui risquerait de se passer, c'est qu'au final on ne voit pas la reine vraiment dans le nid, mais qu'elle se trouve vraiment dans le raccord entre les deux. Pareil pour le couvain, pareil pour la colonie en soi. L'espèce que j'ai choisie ce sont des Mirmoterrasse. Est-ce que c'est des Bengamis ou pas ? Je ne sais pas. Mais bref, ce sont des Mirmoterrasse dans un tube très 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 sale. Je n'ai pas de couvain parce qu'effectivement dans ce tube ça ne marche pas bien, très clairement. Donc bon, elle s'est arrivée récemment, donc je ne m'inquiète pas. Ce que je vous conseille d'ailleurs sur cette espèce pour avoir de vrais résultats et une évolution qui va vraiment, vous allez vous dire, ok, ça y est, ça y va maintenant, c'est génial. C'est tout simplement de leur offrir des Colamboles. Les Colamboles, elles en sont extrêmement fans et comme vous le voyez, avec cette ouverture de mandibule qui est extrêmement grande, bien plus grande que Odotomachus, ça leur permet de chasser à vue parce qu'effectivement cette espèce a la capacité de voir aisément ses proies. Et par conséquent, elle les prend en chasse et referme très 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 rapidement ses mandibules sur ses proies, qu'elles consomment d'ailleurs directement peu après. Bref, c'est sans danger pour nous dans tous les cas. C'est une très très jolie espèce, bien que petite, c'est super agréable à observer, je trouve que c'est fascinant. Vous savez, j'ai déjà une petite colonie dans un nid AliExpress qui fonctionne très bien, elles continuent d'avancer, c'est plutôt cool, je les observe. Mais en ce moment, je n'ai plus de Colamboles, donc je vais vite fait refaire une commande. La difficulté avec les Colamboles, c'est de trouver des souches qui sont saines parce que malheureusement, des fois, vous recevez de la terre avec, vous recevez du substrat, ce qui est normal pour les Colamboles, mais parfois c'est parasité. J'entends par là qu'on peut recevoir divers acariens de tout type, que ce soit des chasseurs, mais également des acariens suceurs, mais également des acariens détritivores, donc voilà. Faites attention lorsque vous recevez, passez tout à la macro, c'est peut-être mieux dans un premier temps, voilà. Mais sinon, c'est vraiment un choix, un premier choix, je vais dire, pour nourrir vos Myrmoterras. D'ailleurs, ça convient très bien aux Gigantiops, petite parenthèse pour les Gigantiops. Ma colonie de Gigantiops, je l'avais parasité en leur donnant des Colamboles. Parfois, je prenais des morceaux de terre qu'il y avait justement dans cette boîte que j'avais achetée, et sans y prêter attention, c'est comme ça que j'ai amené malheureusement des acariens suceurs dans mon élevage de Gigantiops. Donc voilà, c'est vraiment une question d'expérience qui me fait dire, et vous mettre surtout en alerte vis-à-vis de ça, de bien faire attention pour ne pas après payer 75, 100 euros de Taurus, parce que vous allez devoir traiter 3, 4 fois, quoi, sur 2 mois, vous voyez l'idée, bref. Sinon, tout va bien, le setup est plutôt cool pour l'instant. Bien que petit, l'air de chasse n'est pas pratique non plus. Très clairement, la vitre au-dessus, il n'y a rien pour la prendre en main, donc il faut s'aider d'une pince pour l'enlever. Les bords, vu que c'est de l'impression 3D, on ne peut pas mettre d'anti-évasion, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. Très clairement, ça ne tient pas, donc ça ne fait rien. Bon, vous pouvez tenter, mais ça ne va pas les freiner, j'ai envie de dire. Sinon, la coloration du substrat, personnellement, j'adore, c'est très beau. La coloration de l'impression 3D, je suis aussi fan. Là, le choix des cavités est plutôt cool également. Le fait que ce soit bien chargé en substrat, assez chouette également, parce que ça représente bien la nature. En nature, les fourmis ne font pas des cavités gigantesques, elles ne vont pas se créer, je vais dire, un 30 mètres carrés avec full espace partout, vous voyez l'idée. C'est plutôt plusieurs chambres, plutôt confinées, parce que bien entendu, ça peut tomber également. Bref, c'est tout un art, la construction. Donc ça, c'est assez chouette, ça respecte bien, je vais dire, la nature, c'est franchement bien. Bon, vous l'entendez aussi au micro, j'ai pas mal d'écho, bah oui, je viens d'emménager. Et par conséquent, il faut que je meuble cette pièce correctement. Il faudrait que je mette peut-être des mousses pour réduire cet écho. Bref, tout ceci va être modifié dans peu de temps, rassurez-vous. On va retrouver une qualité de son qui devrait être assez agréable. Toujours pour projet de faire différents lives, notamment des déménagements, des questions-réponses, bref, des lives, histoire qu'on puisse discuter dans le vif, quoi, très clairement. Et voilà, en gros, on est sur une phase de têche. Je vous ferai un retour dans 2-3 mois sur ces produits. Ici, vous voyez la reine de cette colonie, qui était plutôt cachée, ce qui est normal. Elle se fait discrète dans un premier temps. On verra par la suite comment elle se sent, si elle se sent bien à l'intérieur. Je croise les doigts pour que les matériaux utilisés dans ce nid sont de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de pépins, que je ne perde pas cette petite colonie. Bref, comme d'habitude, je vous ferai un retour. Je ne vous fais pas cette présentation pour vous passer à l'achat ou quoi que ce soit, loin de là. Si vous êtes, je vais dire, un acheteur compulsif, vous faites ce que vous voulez, qu'importe. Si vous voulez vous faire plaise, vous le faites également. Si pas, attendez 2-3 mois au moins, si les nids vous plaisent, que je vous fasse un retour pour vous dire si vraiment je trouve que ça vaut la peine ou pas. Je n'ai même pas idée des prix, pour vous dire. Parce que personnellement, je l'ai reçu gratuitement dans le but de le présenter et de le tester. Donc je ne saurais vous dire. Mais bon, j'imagine que sur la boutique, vous avez l'occasion et l'opportunité de regarder à ça. Je pense qu'on a fait le tour d'une information sommaire. Enfin voilà, on espère que cette petite colonie va bien se porter dans ce nid. Dans tous les cas, dans 2 mois ou si je juge qu'avant, c'est déjà bien, je ferai un retour sur le produit. Si je vois qu'il y a des problèmes, si je vois qu'il y a des choses qui ne vont vraiment pas. Bref, des choses à surveiller. Quand c'est comme ça, il faut surveiller qu'elle puisse s'abreuver, qu'effectivement la brevoire fonctionne. Il faut regarder si aussi le nid était assez sec. Ce que j'aurais dû faire là, c'est le mettre en chauffe avant pour voir si je n'ai pas trop de condensation, etc. Parfois les matériaux ne sont pas suffisamment secs. Bref, il y a pas mal de petites choses à vérifier. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, autre chose aussi. Des gens cessaient l'élevage récemment et ils étaient tout paniqués de ne pas savoir quoi faire avec leur fourmi, etc. Sachez que moi, si vous cessez, je reprends absolument tout ce que vous avez. Que ce soit colonie, je vais dire matériel ou quoi. En général, je reprends. Avec ça, j'ai déjà fait dernièrement dans les bourses pas mal de petits cadeaux aux gens. Des fois, j'offre une fondation, une colonie, des fois du matériel, etc. J'en profite aussi pour lancer des gens avec tout ce matos. Donc, bon voilà. Maintenant, si vous savez en tirer de l'argent de votre côté, des gens qui sont intéressés par vos colos, etc. Que vous souhaitez les vendre et tout, faites-le très clairement. Parce que moi, c'est très rare que je propose de l'argent. Sauf si c'est des colos qui m'intéressent. Bien entendu, vous avez des colonies un peu plus spéciales, un peu plus rares, ou des choses que je recherche. À ce moment-là, bien entendu, on peut s'arranger. Je peux tout simplement les acheter comme je ferais ailleurs, simplement. Mais c'est vrai que si c'est des colonies plus sommaires, moi personnellement, souvent, je m'en occupe, je récupère, je m'en charge. Et lorsque je trouve des gens qui commencent et autres, je leur offre, quoi. Comme j'ai déjà fait avec pas mal de colonies, finalement. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci à la boutique Hans Master. Et je vous mets tout en description. Bye, l'équipe. Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe ! Sous-titrage ST' 501